Salut, bonjour, et bien écoutez, Linda Moultonouf nous a fait sa revue de presse, sa mise à jour quasi hebdo-badère. Alors je vais aller jeter un œil et puis je vous tiens au courant. Je ne suis pas sûr qu'on va apprendre énormément de choses, mais il me semble qu'il y a deux, trois petits phénomènes intéressants dont elle parle, notamment la recrudescence de ces étranges brouilles. Bruits assez différents les uns des autres, parfois. Mais là, en l'occurrence, des bruits d'avions à réaction, sans avions à réaction. Assez impressionnant. Il y en a un que je vais essayer de vous mettre quand même avec le son et l'image. Enfin l'image, on s'en fout, puisqu'il n'y a rien à voir. Mais le son, vous allez voir, on dirait bien que c'est un Mirage 2000 qui décolle. Oui, je suis vieux, moi. Alors, le Mirage 2000, à mon époque, c'était moderne. C'était avant l'an 2000, le Mirage 2000. C'était, je ne suis plus, en 1977, je crois. Bon. Aujourd'hui, c'est Mirage TR3. C'est Antigravité. Mais oui, la NASA, je vais le redire. La NSA, le FBI, le NRO, plein d'agences ont admis qu'effectivement, ils travaillaient sur la rétro-ingénierie de moteurs d'OVNI. récupérés depuis Roswell. Mais enfin, ils ont admis travailler dessus depuis cinq ans. Roswell, c'était il y a 70 ans. Mais bon, ce n'est pas grave. Au moins, ils admettent travailler dessus. C'est bien qu'ils mentent constamment. Mais ça m'étonnerait quand même que là, il y ait sept agences qui risquent d'être prises en flaque de mensonges. même si le peuple n'a plus rien à dire aujourd'hui, je pense que ça y est, la bascule est faite. On est déjà sous contrôle. Et si on bouge, ils allument la machine. Ils allument la machine. Ils nettoient les rues avec une arme à énergie dirigée, un micro-ondes. Ils nettoient une avenue. Il n'y a plus personne. Où tout le monde est cuit, où tout le monde est dans les rues adjacentes. Ils ont fait ça, il me semble, au Canada, dans une cité universitaire où il y avait une résidence à côté d'une cité universitaire qui était en émoi. Les gens sont sortis des bâtiments en courant. Vous ne tenez pas même dans votre maison. Les micro-ondes vous agressent. Vous avez une sensation de brûlure généralisée sur toute la surface du corps. Moi, je crains fort. Je crains fort ça. Je crains fort en plus que, comme aujourd'hui dans les manifs, quand quelqu'un se fait attraper, les autres, ils sont là à côté. Bouh ! Méchant ! Pas beau ! Pas gentil ! Bah ! C'est tout, quoi. C'est édifiant. C'est édifiant. Ça m'effondre tellement c'est édifiant. Bon, on va aller voir Linda. C'est un peu plus léger, quoique. Ça parle un peu de la même chose. Ça parle d'une possibilité d'instrumentalisation ou de, je ne sais pas, d'objets, en tout cas, qui sont là. Donc, on entend les effets du fonctionnement, on va dire, mais qu'on ne voit pas. Mais la visibilité, ils l'ont depuis longtemps. Ils l'ont depuis longtemps. Maintenant, ça va faire, je ne sais pas, dix ans. Officiellement, les civils, une université japonaise avait montré une cape qui servait à l'invisibilité. C'est-à-dire que c'est un moyen technique de vous faire, de vous faire, de se faire protéger par une invisibilité. C'est-à-dire que elle prenait la lumière devant ou derrière et vous la renvoyez devant. Ce qui fait que si je mettais la cape comme ça, vous voyez derrière moi. Et là, vous ne me voyez plus du tout. Mais bon, là, vous voyez. Vous voyez. Fantôme de la tête de Pam. Vous voyez le genre. Bon. Alors, Linda. Eh bien, Linda vient de reposer ses petits chats qui vont donc très bien. Elle nous fait une petite promotion pour l'amour universel. En disant qu'elle dit que c'est vers là qu'il faut aller. L'amour pour tous. Bien. Donc, on ne peut pas compter sur elle pour se rendre compte qu'en face, avec leur fusil, ils n'en ont rien à ficher. Elle est ravie parce qu'ils sont à 125 000 abonnés. Et elle dit, on y va les gars. Il faut arriver au million maintenant. Un million de personnes avec des fleurs dans les cheveux. Vous voyez. Peut-être qu'un de ces quatre, ils vont quand même aller vers la zone 51. Oui, je sais. Tout le monde dit, ils vont vous tirer à vue. Un million de personnes qui arrivent par tous les côtés de la zone 51. Du nord, du sud, un million au sud, un million à l'ouest, un million à l'est, un million autour du Pentagone, un million... un million partout. Ils ont quand même, je ne sais plus combien de millions les Américains, 140 ou je ne sais plus, 365. Elles peuvent mettre 2-3 millions de gens dans les rues facilement quand même. Bon, c'est 50 pays. C'est comme chez nous. Nous aussi, il faut dispatcher les centaines de mille, en tout cas, de manifestations actives. Actifs, je veux dire actifs, pacifiques, mais actifs. Il faut quand même faire un truc. Il y a juste urgence. Non, je vais déconner là. Elle veut commencer par 250 000 avant d'arriver au million. C'est-à-dire juste un quart de million de personnes qui seraient au courant qu'on n'est pas seul dans l'univers. Non, franchement, elle est humble et modeste là. Enfin, je ne sais pas comment. Ce ne sont pas vraiment les mêmes termes, les bons termes d'ailleurs. Oh, Linda. On est quasiment 7 milliards. Toi, tu veux que 100 000 personnes, 200 000 personnes sachent que, ah oui, on n'est pas seul dans l'univers. Enfin, y croit. On le sait. Mais qu'on y croit, il part des preuves. Ils admettent que le crâne de l'enfant des étoiles, c'est effectivement un mix hybride d'ADN terrestres et pas terrestres. Ils admettent que les corps desséchés de Nazca sont aussi des hybrides terrestres et pas terrestres. Ils admettent qu'ils sont en contact avec les récupérations des pilotes, des ovnis crachés qui ont survécu. qu'ils admettent qu'ils sont en contact avec eux couramment, que ce sont des humanoïdes en général, pas forcément. Qu'ils le fassent ouvertement, nous on sait, je suis en train de travailler sur des vidéos du groupe Alatra TV où l'une des membres est visiblement assez différente de nous. Physiquement, non, mais dans ses capacités, oui, puisqu'elle se permet de cligner les yeux d'une manière intéressante qu'on appelle d'habitude shapeshifting reptilien. Mais bon, comme elle est sympa et à bon avis bien intentionnée, je vais plutôt dire shapeshifting, pardon, félin, comme les chats. C'est plus sympa. Bon, elle nous certifie que le jour on est 250 000 et puis que l'État annonce que nous ne sommes pas seuls dans l'Univers. Elle a une bouteille de champagne prête au frigo. Alors voilà, c'est pour ça aussi qu'on patine et qu'on patine. Parce que l'État a admis, j'ai commencé ma vidéo en disant la NASA, la NSA, on a admis travailler sur la rétro-ingénierie alien. Il y avait quand même un pilote à bord donc il faudrait quand même un peu réagir une fois que vous avez eu passer la voiture et qu'elle a gagné le prix de Monaco. Malgré la FM qui n'est pas du tout funky. On s'intéresse aux pilotes. Les hôtesses, elles ne vont pas faire la bise au moteur. elles vont faire la bise au pilote. C'est un peu chaud le moteur aussi mais bon, le pilote aussi est chaud. Donc, si un pilote et qu'il n'est pas humain, ça y est, on n'est pas l'humanité, ce n'est pas la seule entité intelligente qui habite en l'univers. On va pouvoir se calmer dans ses prétentions. Je vous rappelle qu'a priori, les autres, ils ont un milliard d'années d'avance sur nous. Un ou plus, je ne sais plus. Déjà, 100 ans, on ne sait même pas ce que ça veut dire, 100 ans d'avance. Donc, un milliard. Les voix du Seigneur sont impénétrables. C'est là qu'on comprend qu'elles sont impénétrables. On n'a pas les moyens de comprendre ce que ça veut dire. Bon, on comprend. Donc, il est clair qu'il y a des intelligences humaines et aliens qui travaillent ensemble là sur la planète, mais qu'au frontel, ne serait-elle pas en train d'être celle qui casse le pouvoir de la Terre ? Donc, la fin dernière, elle parlait déjà des bruits dans le ciel. Oui, on change de sujet là. On attaque la séance. Enfin, le premier sujet qu'elle attaque. Et en parlant de ça, ça a entraîné énormément de réponses à part du public et ils lui ont envoyé des vidéos. Bon, je vous le mets, alors. Attention. Il dit que ça fait un bruit de jet, mais il n'y a pas de jet au-dessus de sa maison. Ça fait déjà cinq minutes qu'il y a ce bruit. Il n'est pas seul là-dehors. Il doit avoir un voisin ou un copain. Il regarde, il cherche, il ne voit pas de jet mon jet. Mais il n'y a pas de jet. Vous entendez bien les tuyères là. Ou en tout cas, c'est bien imité. C'est bien imité. On peut le faire. Il y avait des sons là qui provenaient d'un instrument de musique. Il y a une vidéo sur YouTube qui est du révérend Hopkins. C'est une dame. Elle commence ses vidéos avec un chant de... Pas un blues là, mais un... Un cantique. Enfin bon. Donc, vous passez ça là et puis vous arrivez. Ça s'appelle Diabolical Tricherie Sound in the sky ou un truc dans le genre. Du révérend Hopkins. H-O-P-K-I-A-N-S. Et on vous montre là qu'il y a un instrument de musique. Ce sont quoi ? Des tiges de métal que vous frottez comme ça. Et elles sont reliées à une caisse de résonance particulière. Ça fait tous les sons... Enfin, certains sons qu'on a entendus dans le ciel régulièrement depuis 2011, on va dire. Je ne sais plus. Il y a longtemps quand même. Et c'est vraiment comme s'il était passé et qu'il était dans le lointain. Bon, mais moi, avec la visibilité, là, je ne m'inquiète plus parce que c'est en plus un son qu'on connaît, ça. Le problème avec les sons de trompettes ou de baleines ou de caisses de fer ou de ce qu'on voudra, de strictions métalliques, c'est que c'est justement des sons dont on a du mal à définir en plus. dont on a du mal à définir la provenance ou comment on pourrait les produire. Ah, en fait, ça, c'est un son qu'il avait enregistré en septembre 2011. Et donc, là, depuis la Slovénie, le 7 novembre, bon, voilà, il y a quelqu'un qui dit, j'ai entendu des sons, je vous l'envoie. Elle nous précise quand même que la Slovénie, c'est entre l'Italie, la Croatie. C'est bien parce que les Américains, ils ne savent jamais, ils ne savent même pas où c'est la France, des fois. Alors, quand ils font une carte, des fois, ils vous mettent Bordeaux à Lyon, des trucs comme ça, c'est intéressant. Donc, là, c'est nous, son avion qui a duré 20 secondes, qui est parti puis qui est revenu pour durer quelques minutes. Ça s'est passé plusieurs fois dans la journée. Le ciel était nuageux, donc il ne peut pas certifier, mais par contre, il n'est pas seul à avoir eu ce même phénomène sur sa maison. Alors, les gens s'intriguent et s'inquiètent de savoir ce que ça peut être, mais c'est complètement fou, c'est complètement fou. L'annonce que vient de faire la NASA signifie des trucs incroyables. Je reviens dessus, je suis lourd à ce matin. Mais ça signifie des trucs incroyables. C'est un petit peu comme si j'arrive là puis que je vous dis, vous avez vu mon alliance, comme elle est jolie là, ouais, j'ai acheté cette alliance de mariage dans la boutique Intel. Hier, il y a eu une promo, c'est un métal qui vient de l'espace, ceci, cela, les dessins sont ancestraux, magiques, ceci, tu vois. Je vous la montre comme ça là et on ne parle que de la bague et on ne se demande pas pourquoi j'ai une bague d'alliance de mariage. On passe à côté du mariage qui est quand même le truc qui sera important dans l'annonce quelque part. Bon, alors petit pas, vous n'en faites pas, je ne vais pas me marier. je n'ai pas les moyens d'acheter une alliance en métal qui provient de l'espace. Et c'était juste comment on appelle ça, un exemple, vous savez, un exemple exagéré pour illustrer. Non, on n'est pas seul. Il y a du monde. Il y a du monde humanoïde en tout cas. Mais c'est les plus sympas a priori pour l'instant les humanoïdes dont on parle ces derniers temps. Alors, il y en a plusieurs genres. Je suis aussi tombé grâce à un conseil d'un de mes abonnés, je pense, qui m'a laissé un commentaire en me disant d'aller voir la chaîne de Cosmic Agency qui est tenue par une espagnole qui a fait beaucoup de vidéos en espagnol qui est en train de les traduire en anglais et je pense que je vais vous les traduire en français. c'est après les travaux de Wes Penner ce qui me paraît le plus pointu et ça, ce n'est pas récapitulatif parce que c'est une seule personne qui dévoile tout ça. En fait, c'est la même version de tout ce qu'on connaît à peu près avec des précisions et avec des explications sur pourquoi et comment. Ça provient d'une pléiadienne qui a 15 ans. Elle a 15 ans et bon, elle paraît 25 mais même sur sa planète elle est considérée comme une pointure. C'est-à-dire que ce n'est pas de la Greta Thunberg Chucky The Borg non, c'est une pointure. Les adultes l'écoutent et en prennent de la graine. Vraiment. Alors, il faut aller voir cette chaîne-là, oui. Moi, je trouve que pas mal de vidéos ont des sous-titrages quasi automatiques mais bon, des fois, il y en a en français aussi et que dire d'autre ? Je vais vous en donner quelques-unes des informations de chez eux. On va lancer une petite série là-dessus. Moi, je trouve ça pas mal. Alors, qu'est-ce qu'ils disaient ? Ah ben oui, je disais qu'il y avait de plus en plus pas de plus en plus mais il y avait donc ça c'est Cosmic Agency et il y a d'autres il y a d'autres agences aussi. Alors, Cosmic Agency c'était pas du channeling. Les autres, en général, Barbara Marcignac dans le genre c'est channeling. Non, la Cosmic Agency c'était par mail. Par mail. Elle est dans son vaisseau et elle a hack le réseau et elle a... Ah mais on est on n'est pas fliqué on est observé de là-haut. On est observé de là-haut. il y a il y a un intérêt certain pour la réaction humaine vis-à-vis de cette guerre entre le bien et le mal et surtout à mon avis de ce coup de collier que met le nouvel ordre mondial actuellement pour finir de zombifier et réduire à zéro toute velléité de résistance par le biais de la censure des oppressions et autres. Bon, on va retourner chez Linda un petit peu là. Bon là, ça vient de l'Angleterre et la personne aussi a eu l'impression d'être survolé par un avion à une telle altitude qu'il n'arrive jamais en Angleterre c'est-à-dire au-dessus des maisons. ça a réveillé les gens ils sont sortis à la fenêtre pour voir arriver l'avion et pas d'avion pas d'avion le bruit pas l'avion invisibilité ou en plus il n'y a rien sur place et les gars ils sont à la base à 300 km et par le biais d'armes scalaires ARC ou autres et ARC et autres satellites ou machin triangulation des rayonnements ils créent un endroit où ils peuvent envoyer le son à cet endroit-là vous voyez un tiers du son vient d'ici un tiers du son vient de là un tiers du son vient de là quand les trois tiers se rencontrent ça fait le son et les gens qui sont là ils entendent un son alors qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y a pas la source il n'y a pas de cause hypothèse hypothèse juste soit on a l'invisibilité soit on a cette version-là soit on est mal vous savez ce que ça pourrait être aussi hypothèse hypothèse d'hypothèse vous savez des fois vous êtes dans un rêve par exemple il y a le robinet qui coule d'un coup dans votre rêve intervient une source d'eau une cascade ou un truc comme ça bon je ne dis pas que vous allez mouiller votre lit aussi mais quand vous êtes petit ça peut arriver mais par exemple vous voyez c'est un bruit extérieur vous êtes dans un rêve et puis d'un coup il y a un téléphone qui sonne dans votre rêve vous ne voyez pas le téléphone vous ne voyez pas ah puis d'un coup ah c'est vrai c'est mon téléphone et vous réveillez et le téléphone sonne vous voyez si on était vraiment dans une simulation informatique holographique dans la pièce laboratoire d'où il crée cette projection holographique si ça se trouve il y a ce bruit vous voyez si c'était l'anniversaire de l'opérateur vous entendriez si ça se trouve bon on reprend bon elle nous lit tous les témoignages les gens les uns après les autres avec leurs opinions avec le ci avec le ça aucun intérêt absolument aucun intérêt le seul intérêt c'est qu'il y en a plus d'un qui raconte la même chose ils entendent un bruit de jet incroyable ils vont à la fenêtre il n'y a rien à voir ils pensaient vraiment que l'avion allait cracher donc vraiment c'est bas et fort non mais je crois qu'elle va nous le mettre là je vais vous le mettre aussi attention elle est enceinte c'est fort et là elle a deux mails qui proviennent d'Australie et qui racontent la même chose plus une observation d'ovnis bon des boums aussi donc ça ça vient de Melbourne Melbourne c'est la partie c'est au sud de l'Australie en face de la Tasmanie donc observation d'ovnis circulaires mais aussi de cylindres et tubes les sky dried notes donc il y avait déjà des plans en même temps que la série de production des Haonobo 1, 2, 3, 4 ces tubes là sont censés être des transporteurs de Haonobo c'est une sorte de porte-avion en fait là c'est des portes-sous-coupes c'est une machine à laver en fait après tourner l'espace les sous-coupes elles sont toutes sales alors elles arrivent d'un côté du tube et puis c'est une circule sale de l'éléphant bleu donc là en dessous des ovnis l'autre elle prend des des fils des fils blancs enfin c'est quand même très bizarre je rappelle que ces cheveux d'ange c'est des polypropylènes de je ne sais pas quoi c'est vraiment quelque chose de pas naturel du tout ça n'a rien à voir avec des fils d'araignée on se réveille un peu là maintenant et puis les gens qui continuent à dire qu'il n'y a pas de chemtrail à mon avis on va s'intéresser très nettement à leur compte en banque et puis à leur fréquentation parce que c'est gravissime autant de trahison du peuple ou d'aberration mentale ou de trahison du peuple j'en connais qui voient à moitié et qui arrivent à les voir les chemtrails alors des spécialistes qui ne comprennent pas des gens qui trouvent normal qu'il pleuve de l'aluminium sous une forme qui n'existe pas dans la nature très normal tout ça et puis les explications comme quoi ça va aider au soleil et tout ça c'est faux c'est faux ils sont basés sur de faux résultats leurs intentions c'est une géo-ingénierie de la Terre qui supprime toute la vie on le sait il faut arrêter de déconner maintenant c'est bon quoi combien d'années il va falloir mettre la main dans le feu pour dire putain mais c'est vrai que ça brûle quand même non mais on arrête là alors là les fils sont désintégrés juste après avoir été tombés alors qu'est-ce qui pourrait se désintégrer si c'était des fils d'azote liquide un truc dans le genre ouais bon mais là c'est pas des fils d'azote liquide alors ils sont où c'est quoi cette affaire il y a un truc et puis ça disparaît qu'est-ce qui se passe il passe à l'état nano il se dissout il investit les lieux c'est carrément flippant non ne flippez pas on va rigoler encore bon mais ça c'est vraiment le genre de questions qu'il faudrait poser aux pléiadiens en question ils sont vraiment bien intentionnés ils nous disent alors la pléiadienne Swarou S-W-A 2-R-U ou R-U elle a dû rentrer chez elle les pléiadiens en question se sont fait infiltrer par un groupe qui ne veut pas qui ait l'intervention alors comme la miss en question c'était une pointure ils n'ont pas pu lui dire ce qu'on a dit à Greta va ranger ta chambre et ils ont travaillé autrement ils ont infiltré et ils ont fait ils ont fait de l'ingénierie parce que là-haut sur la planète ils vivent comme nous pas au même niveau mais pareil ils s'amusent ils mangent ils vont aux toilettes voilà il y a des mouvements sociaux il y a des traîtres il y a tout ça à priori sauf qu'ils ont une technologie bien plus avancée et aussi ils nous disent que nous avons beaucoup à gagner à travailler sur nous car nous sommes des êtres à peu près merveilleux dans l'univers un patin couffin pour nos capacités tout ça tout ça donc il y a vraiment un truc là-dedans je dois dire je ne suis pas trop je suis des pouvoirs mais bon quand même je pense que le sujet est intéressant non ? surtout que certains d'entre nous quand même en ont des dix pouvoirs parce qu'il paraît des pouvoirs ce qui normalement sont juste des capacités donc qui sont étouffés chez nous par le biais de notre ADN junk junkifié plutôt endormi bien Louise Elizondo qui bosse avec la TTSA Tous Astar Academy qui a officiellement se balade avec des bouts de métaux qui proviennent de crash d'ovni qui essaye de recruter des fonds qui fait des tours comme ça qui était le chef de la désinformation toute sa vie auparavant le chef du département de guerre psychologique ou un truc dans le genre bon ben c'est lui qui s'occupe de ça maintenant il dit je prends vachement de risques alors c'est très bizarre avec ce que je vous dévoile il dit je prends beaucoup de risques et de l'autre côté il dit mais je dois faire attention parce que j'ai signé un accord de non-disclosure bon toujours est-il malgré tout ça si on lui dit mais alors vous avez du matos il dit en clair oui voilà vous êtes en contact avec des en clair les contacts je ne sais pas si mais bon voilà ils admettent en laissant la possibilité de pouvoir dire non mais je n'ai jamais dit ça ou oui mais je parlais de ceci la déniable plausibility ou la plausible déniabilité voilà on n'oublie pas qu'ils font ça avec nos impôts ou qui sont financés par des trafics black des trafics secrets qui traitent d'uranium de trafic humain de drogue d'armes de chantage on n'oublie pas donc il y a un énorme problème c'est insupportable est-ce qu'il y a des adultes responsables dans la salle est-ce qu'il y en a qui ont un brin de pouvoir je ne sais pas ils ne supportent pas que des gens intelligents émettent des hypothèses et ils vont supporter ces UQAS venant de petits criminels lamentables à la mentalité terrible et criminelle quoi qui les rend eux-mêmes esclaves réveillez-vous moi je pense que vous ne visez pas le bon ennemi il va falloir faire une série télévisée le traître à la cravate un truc dans le genre donc Louis nous parle d'invisibilité contrôlée quand ils veulent ils se montrent quand ils veulent ils ne se montrent pas je ne sais pas en fait il est en train d'expliquer ce qu'on voit à l'écran des fois les gens n'arrivent pas à traduire l'image je vois la soucoupe je ne la vois plus tu vois là tu la vois et puis là tu ne la vois plus ah merci Louis donc il dénote cinq capacités extraordinaires Louis il sépare le phénomène ufologique de l'aviation terrestre le premier c'est l'ascension antigravitaire alors pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de gravité ceci cela il y en a qui me cherchent des fois il n'y a pas d'antigravité qui est antigravité ou pas on s'en fout là ce dont on parle c'est un mouvement ascensionnel instantané quasiment n'est-ce pas sans changement de volume de l'appareil donc Archimède et je rappelle que l'air n'est pas un liquide incompressible ce qu'est l'eau bon on continue deuxièmement des accélérations soudaines instantanées plus de 30 fois la vitesse du son à l'altitude de la mer donc 770 miles fois 30 c'est ce qui signifie 23100 miles à l'heure et un mile c'est un kilomètre 6 ou un kilomètre 8 ça dépend s'il est nautique ou pas mais enfin bon en général on fait un 1,5 à peu près au minimum donc 23 plus 11 35 000 kilomètres à l'heure il est là il ne bouge pas et d'un coup il est à 35 000 kilomètres oui le pilote il a les plombages au fond de la gorge non non à l'intérieur ça ne bouge pas c'est tout le vaisseau il ne bouge pas en fait c'est nous qui bougeons c'est tout l'espace qui bouge troisièmement donc des vitesses hypersoniques sans signature sans bang sans sans traîner de vapeur derrière oui en fait quand on va très très vite dans l'air il y a condensation d'eau quelque part quatrièmement la possibilité de voyager à travers de différents médiums sans douleur ils passent de l'air à l'eau la même vitesse pas de choc pas de il n'y a pas de problème donc ils ont pris autour du limite un ovni qui était dans l'eau de l'océan à une vitesse plus rapide que 70 nœuds c'est à dire deux fois la vitesse d'un sous-marin nucléaire officiel 70 nœuds alors là c'est le nœud aquatique 70 nœuds ça fait ça fait vraiment le double et plus alors là je ne sais plus je commence à me tromper bon ça fait au moins 100 km heure ça fait au moins 100 km heure oui voilà ça équivaut à 1 miles à 1 000 marins par heure soit exactement 1852 mètres à l'heure 1 km 8 à l'heure donc on multiplie par 1 8 et plus donc ça fait 135 km heure un truc ou 130 km en gros alors vous vous dites oui bon l'eau l'air l'eau c'est le même fluide que l'air bon ben alors là c'est pas un problème il rentre aussi dans les rochers dans la montagne comme s'il n'y avait pas de matière alors comme si c'était un hologramme mais c'est pas un hologramme ça pourrait mais là en l'occurrence ça l'est pas c'est plutôt la preuve que à mon avis la structure matérielle à ce moment là elle vibre à une autre fréquence que la matière qu'elle rencontre pas sans les atomes je sais pas et la cinquième c'est donc le camouflage l'invisibilité la possibilité d'être invisible mais alors invisible aux yeux humains ainsi qu'au radar s'ils veulent ou à l'un et pas à l'autre à l'autre pas à l'un invisible à vous pas à moi invisible à moi pas à vous vous voyez non vous voyez pas c'est normal et c'est effectivement la technologie qui pourrait être employée pour expliquer ces sons au dessus des maisons les sons de jet merci monsieur et qui peuvent même faire vibrer la maison alors je sais pas si un hologramme ferait un hologramme sonore ferait vibrer la maison normalement normalement oui et là on parle pas de l'illusion d'un son par la technologie V2K voice to skull la voix de dieu dans la tête où je pourrais entendre le son mais pas le chat on parle de l'hologramme qui accompagnait les avions du 11 septembre avec un bruit de jet qui était d'ailleurs pas le bon bruit de jet par rapport à l'avion que c'était censé être comme le moteur qu'on a retrouvé n'est pas le bon moteur par rapport à l'avion que c'était censé être c'est pas le sujet le 11 septembre quoique depuis qu'ils se sont permis ça et que tout le monde a gobé ils n'hésitent plus ils nous disent n'importe quoi les false flags vont à volo mais alors là à part ce qu'on dénonce parce qu'effectivement pour le 3 novembre il s'est rien produit alors pourquoi il s'est rien produit je sais pas est-ce que c'était trop dangereux pour eux c'est comme Spaggery si le vendredi soir à la radio tout le monde disait demain Spaggery va se taper la société générale si ça se trouve effectivement ce week-end là il n'allait pas se taper la société générale genre mais bon peut-être aussi ils se sont dit ah bah tiens il y a parmi les bouches des inutiles ils nous traitent vraiment comme du bétail et puis généralement vu comment se comportent les gens ils sont plus idiots que certains animaux sauvages je veux dire ils sont moins débrouillards ils sont plus serviles donc les autres ils en profitent et ben écoutez ils sont malsains je suis d'accord ils sont malsains mais bon c'est pas le sujet quoi le sujet les sons propres non les sons alors si c'est des ovnis qui s'amusent à tout ça pourquoi est-ce qu'ils font ça pourquoi est-ce qu'ils pratiquent ce jeu de chat et de la souris avec les humains encore ben j'ai fait une vidéo où on dit que depuis Rosewell tout est fait exprès pour qu'on se réveille c'est pas forcément des ETs en plus qui sont derrière mais il y a aussi des ETs mais là les premières observations qui nous font croire à toute cette façon de penser l'exopolitique avec ce décor cette jungle cosmique avec ces prédateurs possibles ces anges possibles enfin je dis anges là pas pour l'intention Angélique ouais sympa tout ça c'est une façon ce sont des pièces de décor qui nous ont été amenées par des gens qui sont au pouvoir mais là-dedans à mon avis se sont introduites d'autres d'autres éléments en provenance là des ETs vraiment qui voient le Power Zanby là qui est tenant du Nouvel Rémi Mondial en train de réduire la planète en charpie et qui se disent qu'il faut intervenir quelque part donc d'où le soutien de certaines personnes à qui il n'arrive pas grand chose au niveau santé qui arrive à parler assez longtemps qui je ne sais pas vous savez on a beaucoup parlé du Rainbow Warrior parce que c'est une opération qui est foirée mais en fait les opérations qui réussissent on n'en entend jamais parler est-ce que vous saviez combien il y a d'opérations par jour qui se déroulent pour une seule agence d'un seul pays moi je dirais que globalement en général ils bossent bien les gars et donc tout ce qu'on vit là est très très suivi arrangé orienté donc c'est difficile je ne peux pas c'est difficile de dire on est seul on n'est pas seul on n'est pas aidé c'est difficile de dire qu'on n'est pas aidé et au contraire moi je trouve que c'est un peu c'est un peu aberrant qu'est-ce qui empêcherait Sarkozy de passer directement au fascisme total qu'est-ce qui l'a empêché qu'est-ce qui empêche l'autre actuellement de passer directement qu'est-ce qui l'empêche pourquoi ils ne peuvent pas il y a des pays qui ne laissera pas faire qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui les empêche d'un coup puisque c'est ce qu'ils veulent et personne ne peut réagir qu'est-ce qui les empêche d'un coup de passer directement la nouvel ordre mondial Big Brother et la totale et on grille les gens ils ont grillé en Irak là ils ont grillé 80 kilomètres de routes sur lesquelles il y avait des voitures des civils qui s'enfuyaient ils les ont grillés ils les ont grillés il n'y a pas il n'y a pas un seul trou dans une carrosserie ils n'ont pas tiré dessus tout a brûlé ils les ont micro-ondés ils les ont je ne sais pas quoi moi je pensais qu'il y en avait 40 kilomètres il y a eu 80 kilomètres je vous rappelle les images là c'était l'opération tempête du désert on est en 92 je crois 91 92 voilà les images donc ça provient du site les évadés de la bergerie c'est le numéro 9 guerre et copyright une belle réflexion à entendre de la part de ce site voilà tout ça ce n'est pas des véhicules militaires c'était tous des véhicules civils en l'occurrence vous pouvez constater il n'y a pas un seul trou dans la carrosserie nulle part tout a fondu les vitres aussi c'est comme pendant nos derniers incendies actuelles vous savez que ce soit en Californie en Sibérie aussi là où il y a les maisons qui brûlent mais pas l'arbre à côté là le genre où les voitures fondent enfin les alliages fondent à une température normalement supérieure à celle de l'incendie du véhicule et là c'est fondu il n'y a pas un trou il n'y a pas un trou il n'y a pas un projectile là il y avait un pare-brise qui était encore partiel de la même manière qu'en septembre il y a des véhicules des fois ils sont carrément sur le dos bon il n'y a que dans les films que les voitures explosent comme ça elles se retournent je crois quand même en général elles seraient toutes sur le dos si l'on croit vous voyez l'autobus qu'on vient de voir lui c'est assez bizarre c'est le genre d'autobus où quand les patients sont arrivés les morts ont été amenés à l'hôpital le chirurgien dit j'ai jamais vu ça et les chirurgiens n'ont pas trouvé un seul projectile dans les corps bon c'est les armes à énergie dirigées donc 92 déjà ils maîtrisaient la chose c'était il y a 30 ans 30 ans à peu près 25 on va dire vous imaginez les progrès qu'on fait au DARPA en 6 mois donc en 25 ans surtout qu'ils ont des fonds non-limites ils inventent l'argent c'est nous qui remboursons et puis il y a des trillions de dollars bon on reprend donc ça fait quand même plusieurs on reprend sur les sons alors qu'est-ce qu'on avait comme son ? on avait les sons d'avion les trompettes les sons métalliques de caisses qu'on frotte sur des rails et les avions les boums explosifs on a oublié aussi les sons de baleines j'aimais bien les sons de baleines ça c'est la vidéo où ils sont au Canada ils sont en pleine forêt et on entend les sons de baleines dans le ciel impressionnant c'est un peu lugu mais ambiance le jour c'est la journée de Roswell la première de Roswell en 1997 on the 50th anniversary de la July 1947 Roswell UFO crash There were clearly crashes before and after. But what Colonel Corso addressed were the ones that were in that July 1947 that made headlines. Colonel Corso was a member of President Dwight Eisenhower's National Security Council. Eisenhower was president from 1953 to 1961, and Colonel Corso also was former head of the Foreign Technology Desk at the U.S. Army's Research and Development Office in the Pentagon, headed by General Arthur Trudeau, who was a good friend of President Eisenhower after World War II. Colonel Corso reported that the MJ-12 Working Group that had been appointed by President Truman, and was kept updated by General Eisenhower, who became president, and that the MJ-12 Working Group, he reported, Colonel Corso, was updated on, quote, every single alien spacecraft appearance that astronauts reported, especially during the early series of Apollo flights, when the EVEN, and he spelled it all caps, that is an acronym for extraterrestrial biological entities that our government has been using for decades, and that when the EVEN craft began buzzing the lunar modules on successive missions after they thrusted out of Earth orbit, and remember, this is Colonel Corso reporting it in his book, he says, the United States Army and Air Force managed to find at least 122 photos taken by astronauts on the moon that showed some evidence of an alien presence. Oh, j'étais encore en train de bugger, mais il faut que je l'arrête là, cette vidéo, parce que je pense que je vais avoir trop d'extraits, malgré moi. Alors en plus, bon, donc, ils disaient qu'ils avaient trouvé au moins 120 preuves photographiques de présence alien dans le matériel ramené par les astronautes. Et ça m'embête, j'étais bien parti pour faire une grande... Bon, on va tenter, hein, on va tenter. Je continue. Donc l'armée américaine et l'Air Force ont réussi à trouver ces 120 photos. C'est séparé, hein, l'armée américaine, l'Air Force et la Navy, c'est encore autre chose. Donc ça, c'est les photos prises par les astronautes sur la Lune. C'est une des raisons pour laquelle ils ont autant insisté pour créer une force de défense cosmique, spatiale, depuis 1981. Donc ça, c'est Reagan, il me semble. Et en 1984, il me semble qu'est-ce que je deviens imprécis avec le temps. Plus j'accumule les renseignements, moins ils sont précis. C'est en 1984 qu'il a été dit qu'il y avait des navettes qui pouvaient transporter 400 personnes, ou 500 personnes, 400 personnes, on va dire. Et je crois que c'est William Hopkins qui en parle, entre autres. Mais le programme de Star Wars était lancé à cette époque-là. Donc, sous des prétextes de guerre des étoiles, mais en fait, en fait, ils ne veulent pas nous dire qu'il y a des OVNI, des ITI, à l'époque en tout cas. Donc, ils prennent le prétexte de la guerre contre l'URSS, ou la Sud, ou nous, pour pouvoir tirer des sous du peuple. Justifier leurs travaux. Amener un jour la possibilité, oh tiens, voilà, on est passé du Boeing à la soucoupe volante. Je ne sais pas. Donc, voici le colonel Corso et Linda, en 1997. C'était quand même pour le cinquantième déjà anniversaire de Roswell. Il est mort maintenant le colonel Corso. On a fêté le soixante-dixième anniversaire de Roswell. Et on est encore derrière des diesel. Et il y a encore des gens qui réclament des choses que déjà, à cette époque-là, on avait gagné. On est un peu après 1936, Roswell. Donc, déjà, on avait presque plus de droits sociaux qu'il nous en reste aujourd'hui. Bon, reprenons, reprenons. Il savait qu'il y avait une base non-humaine sur une face de la Lune, habitée par des intelligences extraterrestres nantis de technologies inimaginables. Et à la page 267 de son livre, Corso nous dit « C'étaient les ovnis, les engins extraterrestres qui se pensant invulnérables dans nos ciels, alors qu'ils étaient en orbite terrestre, pouvant se déplacer à volonté, détruire nos communications à coups de EMP, ont colonisé notre surface lunaire et à l'intérieur, ont mutilé du bétail pour leurs expériences et ont même abducté des humains pour leurs tests médicaux. » Et l'hybridation de l'espèce. Et l'hybridation de l'espèce. Et l'hybridation de l'espèce humaine, pour préciser, des fois que. Alors, je ne suis pas que péjoratif, il y a des beaux côtés à cette hybridation, semblerait-il, d'après Marie Rodwell. Tandis que le docteur Jacobs, lui, ressent plutôt la fin de l'humanité étant remplacée par les hybrides en question. Et il est vrai qu'il y a des hybrides qui ont des QI inimaginables et des capacités spectaculaires, mais qui manquent totalement d'empathie. Ce qui est un petit peu l'apanage, en fait, des entités qui nous parasitent méchamment. Et le colonel Corso continue. Et ce qu'il y avait de pire, c'est que nous devions les laisser continuer. Car nous n'avions pas d'armes pour nous défendre. Encore. Et c'est là qu'il y a un léger petit problème pour moi, rapport à ma dernière vidéo, dans laquelle, en fait, il y avait, avant l'arrivée des Unanakis, une espèce qui avait mis l'humanité en esclavage douloureux. A la suite de quoi, on a fait la demande d'aide qui permet aux Unanakis de nous protéger, ainsi que des millions d'autres planètes dans le cosmos, et de nous développer. Or, quand se fait-il qu'en 1947, il y a eu une défaillance de cette garde protective de la part des Unanakis. J'ai juste là un problème à résoudre, que normalement je devrais pouvoir éclaircir d'ici peu. Mais je vous tiendrai au courant, évidemment. Alors, peut-être que les choses ont évolué de pluie, peut-être que nous avons des traités de commerce, des agréments de cohabitation, qui permettent à Spartan 1 et N2 de visiter des bases aliennes, en fait, sur Terre, donc en Antarctique. Bon, encore, dans le bouquin en français au lendemain de Roswell, ce n'est pas du tout à la page 267. D'ailleurs, je suis en train de me demander quelle est la correspondance entre la version française et la version américaine. S'il n'y aurait pas eu une petite censure française là-dessus. Oui, parce que vous savez que tout peut être trafiqué maintenant. Et Google et tous ces systèmes-là, ils ont racheté les droits et maintenant, quand ils éditent un bouquin, ils peuvent le transformer s'ils veulent. Et ça, nous dit Linda, qui reprend, c'est parti du côté schizophrénique de ce domaine. Quand j'ai commencé à étudier les mutilations animales qui ont amené aux abductions humaines, dans son travail, enfin, ceux qui avaient le syndrome d'abduction, qu'on appelle aussi les expérienceurs. Des fois, ces abductions ont été positives. Il y a même des gens qui ont été guéris. D'autres ont été laissés terrifiés. Tout cela a amené à la politique gouvernementale de déni, alors que lui-même était en train d'étudier les mutilations, les abductions, les crashs, tout quoi. Tout en disant au reste de la planète, « Non, non, il n'y a rien, rien n'existe. Circuler, il n'y a rien à boire. » Et puis, après, il y avait le stade où, justement, soit on récupérait des crashs, soit, et nous dit Linda, on utilisait ces pièces technologiques qui sont comme des chevaux de Troie, qui ont été placées là comme des chevaux de Troie. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que tout avait été fait exprès pour qu'on se réveille. En fait, c'est terrible, parce que tout est fait pour que, justement, il y ait des gens comme moi ou vous qui s'intéressent à ces sujets-là et qui insistent. Et en même temps, il y a des gouvernements qui ne jouent pas le jeu. Et ça, on ne parle qu'au niveau humain, là. Des interventions humaines, des actions humaines. On ne parle pas de Playadien ou autre. Donc, Corso était déjà lié à la rétro-ingénierie de moteurs et de technologies aliennes. Alors, technologies... Bon, je vais essayer de vous les lister, enfin, d'en lister quelques-unes. Il y a le nucléaire portable, les aliments irradiés, les fibres ultra-résistantes. Bref, de mémoire, la fibre optique, les aimants néodynium, les microprocesseurs. Les lunettes à vision améliorée nocturne. Bon, entre autres. Toutes ces technologies ont été distribuées aux entreprises de pointe américaines qui, par la suite, ont tenté de faire passer des patentes auprès du bureau des brevets, quoi, à propos de ces technologies. Pour les protéger, afin que ça ne tombe pas entre les mains de leurs ennemis aux Américains. Bon, les Chinois, les Européens, tout le monde, quoi. Ils n'ont pas inventé le truc. Ils l'ont récupéré. Et après, ils s'attribuent le droit. Eh bien, la vidéo dont je vous ai mis quelques extraits sur Tempête du Désert, du site des Evadés de la Bergerie, là, c'est pareil. Il a fait aussi une vidéo sur les droits d'auteur. Il dit, c'est pas parce que vous découvrez un truc que vous l'avez inventé. Oh ! Ça a beau être le même nom, la découverte, l'invention d'un trésor, on invente un trésor. C'est la découverte, quoi. Je ne sais pas si ça tient du droit maritime, là, tout ce qui traîne, où il n'y a personne autour, c'est à vous, quoi. Hein, le genre. Mais c'est un certain état d'esprit, c'est pas forcément celui de tout le monde, et notamment quand on vit en communauté, où on partage. Ça, quelque part, c'est la preuve que l'infiltration de l'humanité a eu lieu il y a bien longtemps, parce que c'est un caractère qui nuit à l'évolution. Donc, c'est pas possible qu'il ait été là depuis le début. Sinon, on ne serait pas arrivé jusqu'à ce niveau-là. C'est un peu comme les vaccins. Si l'humanité avait eu besoin de vaccins, elle n'aurait pas duré assez longtemps pour arriver au stade où elle était capable de les inventer. En plus, si ça marchait, les vaccins. Ha, ha, ha ! Quel truc en de riz ! Il vous empoisonne. On continue. Enfin non, on arrête les vaccins, mais on continue avec l'île, là. Bon, elle a fait un article sur son site, www.earthfile.com, qui traite d'une découverte de grande quantité de métal au pôle sud de la Lune. Est-ce que c'est un astéroïde enterré ou une base alienne enterrée ? Donc, là, elle nous reparle des 122 photos, en fait, de présences alienes prises par les astronautes sur la Lune. Spartan 1 et 2, d'autres névisciles, c'est-à-dire des commandos de marine, et d'autres personnes, qui lui ont dit d'avoir des renseignements de première main, d'avoir vécu ça eux-mêmes, d'avoir vu les documents, comme quoi il y avait dans notre Lune une base alienne. Donc là, elle nous fait un petit laïus, que je vais résumer, en disant que toutes nos observations d'OVNI, les sons, les hologrammes, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, tout ça, on en cherche une explication, et il faudrait garder en mémoire cette présence alienne dans notre Lune. Vous voyez, parmi toutes les possibilités auxquelles on pourrait penser pour expliquer les phénomènes étranges. Oui, c'est une bonne idée. Et normalement, elle passe maintenant à la session questions-réponses. Donc là, je vais faire un petit encart visuel, et peut-être qu'on va arrêter cette vidéo après, et qu'au cas où, je la reprendrai plus tard, mais je pense que déjà, ça va être assez long. C'est censé provenir du KGB ? Alors déjà, il y a cette observation d'un OVNI en forme d'œuf, on va dire, d'œuf aplatique lenticulaire. Là, il y avait un individu, on peut le dire. Là, on a un individu, une grosse tête quand même. Allongé un peu derrière, on va le revoir plus tard. Ça, c'est pris sur le lieu d'un crash, a priori. Ah, c'est du noir et blanc. On ne voit pas grand-chose, on ne voit pas grand-chose. Ben, c'est le sol, là. C'est une soucoupe, c'est quoi ? Ah oui, c'est la soucoupe. Là, le bonhomme. Là, c'est le sol. La soucoupe au sol. La soucoupe au sol. Et, aïe. Ça peut être une mise en scène, tout ça. Mais bon, je ne pense pas, moi. Je ne pense pas que ce soit une mise en scène. Je ne pense pas que ce soit une mise en scène. Et ça, c'est la vidéo de soit sur place, soit plus tard. Gros plan du visage. De temps en temps, on va faire une petite pause comme ça. Je vais me balader sur l'écran. Donc, Skinny Bob. On la connaît, celle-là. Hein ? Ça vous dit quelque chose ? Monsieur Skinny Bob. Vitesse normale, là ? Oui, vitesse normale. Bon, remarquez la finesse des traits, quand même. La finesse des traits du visage. Les mouvements de paupières, tout ça. Enfin bon, on n'a pas réussi à dire que ce film était un trucage. Il me semble bien. Voilà. Alors, lui, là, je ne sais pas s'il est bien intentionné ou pas. Vous avez vu ? Les paupières et tout. Bon, c'est vieux comme film. Je ne sais pas si au niveau automates, Hollywood avait ce niveau-là. Quand on regarde les godillas de l'époque, je crois même qu'ils ne l'avaient pas. Je crois même que j'en suis sûr, je veux dire. Je ne sais pas trop ce qu'on nous montre, là. Vidéo 4. Merci pour la 3. Alors là, ça peut être un peu plus effrayant. Attention. On y va. Oui, ils sont plusieurs. Ils se connaissent. Je suis sûr qu'ils se connaissent entre eux. Si vous savez les reconnaître l'un d'autre, j'ai un doute. On revient sur quelques images. Améliorer. On est à vitesse normale, là. On peut faire une arrêt sur l'écran. Quand même, moi, je dirais, là, un petit truc. Qu'est-ce que je dirais ? Je dirais que si ça se trouve, ça aussi, c'est un ovni, là. Je me demandais si celui-là, ça en était un. Ou bien, il apparaît, il disparaît. Je ne sais pas. Ah oui, il apparaît, il disparaît. Ah oui. Il n'y a pas que ce gros œuf à l'image, là. Moi, je pense qu'il y a plein de petits aussi. Mais bon, il y a aussi des défauts de la pellicule. Il y a aussi des défauts de la pellicule. C'est la soucoupe, hein ? Sans doute. Elle est encore en l'air, là. Ah oui, c'est bien arrangé, l'image, quand même. C'est bien arrangé. Là, elle a craché. Si on y croit, si on n'y croit pas. En fait, au global, parce que tout paraît avoir la même... La même époque, comment dire ? La même source, la même origine, la même... Ils sont télépathiques. Ils sont télépathes. Ils sont télépathes. Alors, cette idée de longue phalange aux mains, vous voyez ? C'est assez courant, en fait. Il n'y a pas que les cordes desséchées de Nazca, là, qui sont les tridactyles, d'ailleurs. Ils sont tridactyles. Humanoïdes tridactyles. Personne n'en parle plus. Tous les éléments arrivent au même moment. Enfin, pas au même moment, d'ailleurs. Mais bon, arrivent, là, on les a en mémoire, quand même. On a le NASCA. On a les déclarations de la NASA. On a le 70e anniversaire. On a les milliers d'observations. On a les témoignages. On a les rencontres. On a les contacts. On a les journées. On a le matos. On a les bouts de ferraille qui ont des particularités physiques incompréhensibles, qu'on ne sait pas reproduire. On a... Je ne sais pas ce qui nous manque, en fait. À part l'envie, peut-être. Comment donne l'envie ? Je chante mal. Si je voulais l'imiter, c'est très mal chanté, quoi. Bon. Ça, je ne sais pas ce qu'ils veulent nous montrer, là. Et un dernier petit bout. Voilà. On est toujours en direct.